Je le connecte à ça ou ça va se faire automatiquement ? Non, il faut que tu le choisisses aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que là, vous nous entendez bien ? Au parleur. On vous entend bien. On vous entend très bien. Est-ce que là, vous nous entendez ? Très bien. Ah, OK, super. Bon, bah, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, on va parler de FBS avec Jean-Yves Tineves et moi-même, Anne-Sophie Massé. Et donc, on va vous parler de comment on essaye de construire une plateforme d'analyse d'images à distance qui va permettre de créer pour les utilisateurs éventuellement des workflows et puis de leur donner des conseils pour les utilisateurs de FBI. Je m'arrête là. Alors, voilà. Alors, on va peut-être mettre ça. Donc, déjà, on a mis un petit sondage qui date de 2015 concernant l'analyse d'images, en fait, en biologie. Donc, qui a besoin et de quoi vous avez besoin ? Et en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un besoin en analyse d'images et vraiment pour faire du support, en fait, pas juste des outils. Et je pense que c'est un peu dans cette idée-là que c'est créer la communauté FBS. Donc, vraiment, on sait que ce n'est pas juste des outils dont il y a besoin, mais vraiment des analyses pour aider à utiliser ces outils-là, pour faire des workflows, des pipelines à partir de ces outils-là. Pardon, il y a un écho maintenant. Il y a un recrutement qui arrive des value-image analystes, mais souvent, ils sont isolés, par exemple, dans des plateformes de microscopie ou d'autres structures. Et donc, c'est des parties en France. Et l'idée de FBS, c'était vraiment de créer une communauté de ces analystes. Donc, parce qu'en effet, ça crée plusieurs risques d'être isolés, de rester un petit peu sur les outils qu'on connaît, de ne pas avoir trop le temps de faire de la bibliographie, de tester d'autres outils, et puis de ne pas avoir de personnes directes avec qui parler de technique. Donc, c'est dans cette idée-là qu'on a été contactés, Jean-Yves et moi, pour créer un petit peu, animé plutôt, cette communauté de bio-image analystes qui regroupe les analystes de France Bio-Imaging, dont la mission, c'est d'offrir du service en analyse d'image. Et le but, c'est vraiment qu'on s'aide et qu'on s'améliore techniquement et scientifiquement. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un lieu, une communauté d'analystes qui peuvent vraiment s'aider scientifiquement. Donc, voilà, aujourd'hui, à quoi ressemble ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a deux autres personnes aujourd'hui qui sont ici, qui ne sont pas encore sur ce graphique, mais donc, on grossit petit à petit. Voilà, donc, il y a Clément et Mélodie qui sont là. Mais donc, voilà, donc aujourd'hui, un petit peu à quoi ça ressemble ? Donc, comme vous pouvez voir, on est un petit peu éparpillé sur les différents nœuds. Et donc, concernant un petit peu les missions, donc, il y avait deux buts à FBiase. Donc, créer, comme on dirait, un foyer des analystes pour vraiment développer nos compétences techniques. et puis, donc, un peu plus ambitieux et un peu plus long, on va dire, vraiment de construire une plateforme d'analyse d'images et de vraiment donner du service, enfin, offrir, pardon, du service en analyse d'images. Donc, on a un petit peu décomposé ça en plusieurs phases qu'on va chacune vous présenter. Et c'est vrai qu'hier, on a fait un petit peu le bilan avec Jean-Yves et puis, on s'est rendu compte qu'on avait bien avancé sur la dernière phase. Donc, on est aussi content de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, la première phase, c'était de, comme je vous disais juste avant, en fait, de créer ce foyer, donc fédérer les analystes et puis vraiment offrir une plus-value. Donc, comment ça s'est fait ? Donc, déjà, en fait, c'est quelque chose qui a lieu depuis après septembre 2021 et on a des réunions qui sont tous les mois en ligne. Et ce sont vraiment des réunions qui sont privées, seulement les analystes, pas les utilisateurs, parce que l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les questions des analystes, les besoins des analystes et pas l'utilisateur, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'échanger de la connaissance, des bonnes pratiques, des outils qu'on a développés ou utilisés, des retours sur un petit peu des feedbacks sur des choses qu'on a utilisées pour motiver les autres à l'utiliser ou justement, voilà, expliquer les problèmes qu'on a eus pour les utiliser. Donc, on était dix membres quand on a commencé. Aujourd'hui, on est 18, peut-être même 19, du coup, parce que je ne savais pas que Mélodie était déjà là, mais bon, on est une petite vingtaine. Et on a un équivalent de Slack pour communiquer régulièrement et se partager les nouveautés. Donc là, Jean-Yves nous partageait une nouveauté dans TrackMate qu'on peut parfois tester en avant-première. Donc, voilà. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'ajouter de la plus-value scientifique et vraiment de… on voulait que ce soit un lieu pour les analystes pour parler technique. Et donc, une fois que ça, ça s'était mis en place, donc on a fédéré, on considérait vraiment qu'on apportait de la plus-value pour les analystes. On a voulu voir qu'est-ce qu'on peut offrir aux utilisateurs de France Bioimaging. Et donc ça, on a décomposé ça en deux phases qu'on va aussi, donc là, vous présenter. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir nos connaissances. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos connaissances pour la communauté ? Donc, la première étape qui a lieu depuis après mars 2022, ce sont les Open Desk. Donc, peut-être que vous avez déjà vu ce type d'affiches parce que Caroline Tyrienne nous fait de la pub à chaque Open Desk. Et donc, l'idée, c'est, ce sont des sessions publiques gratuites pour tous les utilisateurs de France Bioimaging. Ils peuvent s'inscrire, en fait, via un site web. C'est une heure pendant lesquelles deux ou trois analystes vont se focusser sur leurs problématiques et vont vraiment activement leur donner des conseils sur leurs problématiques en analyse d'image. Donc, les discussions sont privées et confidentielles. En général, on a quatre à six sessions tous les deux, trois mois. 60 minutes maximum. La seule chose qu'on demande avant, c'est de recevoir des données pour ne pas perdre ce temps de transfert pendant la réunion. Et il n'y aura rien après les 60 minutes. Mais par contre, on va au-delà de juste des conseils. On essaye vraiment de montrer aux utilisateurs des outils et comment ils pourraient faire. Et d'ailleurs, il y a une session qui est organisée demain et il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre. Donc, alors, bien sûr, 60 minutes, ça ne suffit pas toujours à répondre à la question de l'utilisateur. Et c'est là que vient un petit peu la suite. En fait, la perception de ces Open Desk, elle a été super positive, pas seulement en France, mais aussi au-delà. C'est assez sympa quand on est un métier où on fait du service, d'avoir un feedback plutôt positif. C'est assez motivant. Mais Anne-Sophie, elle a tout à fait raison. En fait, la recherche, notamment en imagerie, elle est souvent médiée par l'innovation. Ce qui veut dire qu'à la plupart du temps, quand les gens vont venir vous voir avec une question, il y a de bonnes chances que l'outil, il n'existe pas. Et en une heure, on ne peut pas vraiment développer en analyse d'image un pipeline complètement innovant, de nouveau. Donc, il faut, si on veut avoir un peu d'ambition, aller un peu au-delà et mettre en place des projets collaboratifs. Alors, jusqu'ici, c'était assez simple. Là, ça devient un peu plus compliqué, principalement lié au problème de ressources. Ce qu'on a fait, on y allait très prudemment. On a commencé par voir si c'était simplement faisable dans un mode hors les murs, ce que Jean Salamero appelle hors les murs, une facility qui travaille loin de ses utilisateurs. Autant c'est difficile pour tout ce qui est microscopie, autant en analyse d'image, c'est possible. Et l'an dernier, on a fait un projet, preuve de concept. Vous noterez qu'on a soigneusement évité Paris. entre une analyste qui était à Nantes et qui devait construire un pipeline d'analyse, sous la forme ici d'une macro, pour une utilisatrice à Montpellier. Et alors, ce qui se passe énormément dans FBA, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre analystes. On s'aide beaucoup les uns à les autres. Et Magali était couplée à Jérôme. On va dire que l'utilisateur ne voyait pas nécessairement pour avoir un peu de feedback de ce côté-ci. On a réussi à... Enfin, quand je dis on, bien sûr, je veux dire Magali. On a réussi à tout faire, y compris à facturer l'utilisatrice. Et donc, c'était la possibilité d'un service. On a prouvé que ça pouvait fonctionner. Maintenant, on est confronté à un problème de ressources. Tout ce qui est consultation, ça ne prend pas énormément de temps des analystes. C'est quelques heures par mois, au final. Ce n'est pas énorme. Du coup, pour les analystes qui sont dans les plateformes, ce n'est pas difficile d'argumenter, de motiver ça au vu de leur manager. Alors qu'en général, tous les analystes sont complètement saturés. Ici, vous avez quelque chose d'autre. Vous allez voir un analyste qui va travailler pour quelqu'un de distant, quelqu'un où il n'y a pas d'analyste. Et de ce côté-là, c'est un peu difficile. On ne peut pas s'en sortir tout seul avec les moyens qu'on a. On a besoin de France Bioimaging et on a beaucoup de chance. On a été énormément soutenus. Fin 2024 et début 2024, il y a des postes qui ont été créés spécifiquement pour soutenir cette plateforme nationale. Et c'est Arthur Mélin et Marie-Anselmet qui nous ont rejoint tantôt. On a commencé en place et on est heureux de vous dire qu'on est prêts, à peu près. Donc, on a des gens qui sont dédiés à ça. Et donc, il n'y a pas de problème. Ils peuvent accepter des projets au dehors de leur lieu d'hébergement. On a un système de facturation. On a l'accord d'une part de nos instituts, mais aussi de France Bioimaging pour échelonner, facturer des projets en fonction d'un tarif horaire qui est le même partout en France. C'est quand même un peu important. Et grâce à l'équipe ou à la fédération de FBS, on a une équipe qui permet un petit peu de sélectionner des projets. On n'a pas trop le problème pour le moment parce qu'on ne l'a pas trop advertisé, mais on se doute qu'à un moment, si on en a trop, il va falloir les sélectionner. Et on a ça déjà. Et enfin, on a déjà une bonne organisation des services avec des systèmes où les analystes échangent entre eux de ce côté-ci pour être sûr que tout va bien de ce côté-là. Aujourd'hui, pendant qu'on vous parle, on a trois projets dans les tuyaux. Trois qui sont commencés, un qui est fini à l'hôpital Necker, un qui va très bien à CleanRAE et un autre qui arrive. Tout ce que vous voyez, c'est du work in progress, mais je pense qu'on est prêt et on voudrait atteindre, finir cette première section de France Bioimaging avec cinq à dix projets collaboratifs utilisateurs assez ambitieux commencés. Et on est prêt. Donc, si vous avez des utilisateurs France Bioimaging qui ont besoin d'un projet, on est parfaitement prêt à accepter ou au moins à étudier leurs demandes de projets de ce côté-ci. Et on espère que ça va bien demain. Nous sommes très reconnaissants à toute l'équipe FBS. C'est plutôt, on en est presque à la deuxième virgule cinq année. Ça s'est bien passé. C'était super. On profite énormément de nos liens avec FBI Data et France Bioimaging. et on vous remercie énormément. Merci. Il n'y a pas de questions, bien sûr. C'était trop clair. N'hésitez pas à poser des questions. par rapport à la facturation en fait uniformisée ou pas. Comment vous voyez ça dans les étapes d'un point de vue dans le moment. Oui, Périne demandait comment on voyait la facturation à long terme. C'est super important la facturation quand tu mets de la disposition, c'est du temps d'ingénieur à des projets. Sinon, ils peuvent aller jusqu'au bout. Cette facturation est hyper importante et ça ne pourra pas marcher sans. Pour l'instant, si tu veux, on a bridgé un petit peu les exigences de France Bioimaging avec nos tutelles. Ça marche, tout le monde est d'accord. Le meilleur espoir qu'on a, si tu veux, si vous savez qu'FBI va peut-être un petit peu changer de forme dans l'avenir et où on aurait peut-être une structure qui permettra à FBI de centraliser et de percevoir directement, au lieu de passer par le reversement, c'est cela. Pour moi, c'est ça. En fait, si tu veux, cette plateforme, parce que c'est ça, on veut faire une infrastructure de recherche pour l'analyse d'image, ça soit vraiment un truc FBI avec toutes les architectures et la partie administrative de FBI. Une vraie infrastructure de recherche nationale, indépendante de là où c'est positionné en France. Je lis une question de Transformer de Christophe Chameau. Comment on postule pour aller dedans et bien ? Pour en faire partie. En tant qu'analyste, vous nous écrivez. Oui, vous nous écrivez et il faut répondre aux critères. Je me permets de les rappeler ? Oui, vas-y. Pas être boss. Alors, c'est vrai, bon, sauf si vous êtes seul sur votre plateforme, quand même. Donc, que votre activité principale, ça soit l'analyse d'image et que votre mission, ça soit le service. Ça, c'est important, oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont voulu nous rejoindre, qui ne respectent pas ces critères. Alors, après, on entend quand même qu'il y a peut-être un besoin aussi d'un autre groupe, mais c'est vrai que nous, on a vraiment envie aujourd'hui pour que ce groupe, je pense, il reste et il reste avec ces objectifs-là, qu'il respecte ces critères-là. Et on a aussi proposé éventuellement aux gens qui sont peut-être un peu plus dans des équipes et particulièrement sur le service de participer à des Open Desks et qu'on pourrait organiser de manière peut-être un petit peu différente aussi avec eux, en fait, soit moins utilisateur, une seule problématique, mais peut-être, voilà, un plus, donc on les invite peut-être plus à s'inscrire à un Open Desk et à discuter avec eux outils de manière peut-être un peu différente, oui. Mais une question de Pierre, est-ce qu'il faut être client pour faire partie ? Alors, c'est un sujet important et en discussion, comment est-ce qu'on fait ? Parce que la plupart des plateformes d'analyse image, elles émergent maintenant. En 2023 et en 2024, il y en a plein qui apparaissent. Et donc, après la définition du périmètre de FBI, ce qui est dommage, on ne pourra pas faire sans ces plateformes. Nous allons, j'en suis sûr, trouver une solution rapidement pour permettre d'intégrer les plateformes d'analyse image qui ne sont pas dans un périmètre FBI, au moins en tant qu'invitées, de manière à ce qu'elles en profitent et qu'elles participent avec nous. Oui, et puis même que nous, on pense vraiment que c'est très important d'avoir tous les acteurs avec nous et de ne pas créer une sorte de contre-groupe. Donc, c'est important qu'on voit comment. Mais oui, on a vraiment envie d'intégrer tous les gens qui font de l'analyse d'image aujourd'hui dans toutes les plateformes. Il y a une question dans le chat. C'est quoi le problème avec les managers ? J'ai envie de vous répondre parce qu'en fait, moi, je n'ai aucun souci. Je peux répondre à la question ? Quand on avait fait, tu vois, la première phase qui était vraiment focalisée sur la valeur ajoutée pour les analystes, qu'ils soient vraiment purement techniques, nous pressentions à l'époque qu'un manager allait sans doute pouvoir amener plutôt ces sujets qui allaient être plutôt stratégiques, plutôt orientés grant, plutôt orientés coordination nationale, et ainsi de suite. Et on voulait vraiment se focaliser sur la valeur ajoutée technique et technologique. Et du coup, on a... Voilà, je pense que l'idée, ce n'est pas de manager, c'est plus... En fait, on veut vraiment que ça reste très technique, en fait, en effet. Donc, si c'est des managers qui font de la technique, ce n'est pas un souci. Non, non, je fais une demande de dévocation chaque année. Oui, oui, oui. mais je veux dire, l'idée, c'est plus en effet que les sujets restent très techniques. Oui, j'ai peur que quelque chose arrive. Qu'une inondation arrive. le plafond s'effondre. Et surtout, on entend de l'eau qui coule. Alors, moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous évaluez, est-ce que vous avez des sessions pour intégrer, par exemple, de nouveaux outils ? Pour familiariser vous, les ingénieurs de la bière, c'est avec des nouveaux outils. Est-ce que vous vous en discutez ? Tiens, je ne sais pas, il y a un nouveau self-poste qui est arrivé. Est-ce que tu l'as évalué ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que tu en penses sur cette image ? Vous en discutez entre vous ? Comment ça fonctionne ? C'est exactement nos réunions mensuelles, en fait. C'est exactement ça. Donc là aussi, demain et après-demain, on va vraiment avoir des sessions un peu plus longues du coup sur des outils. Et justement, on en discutait hier, ça va peut-être nous faire évoluer aussi comment va marcher notre système. Donc là, c'est une heure, une heure et demie tous les mois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur sur les choses, mais Intel a testé Cellpost 3, en effet, ils nous montrent. Intel a testé ça, mais ils nous montrent. Et là, c'est vrai que moi, je disais que peut-être ce serait bien d'intégrer de temps en temps d'autres sessions un peu plus intenses de 2-3 heures sur utiliser un outil, par exemple. Mais c'est vraiment le but des réunions mensuelles de discuter des outils qui existent et ce qu'on en pense, mais même aussi si on n'a pas réussi à l'installer. C'est aussi de vraiment s'aider sur ces choses-là. à quoi ? Il y a une question, il y a une question ? Il y a une question ? Ah oui, oui. Merci, on est marqués. Oui, bonjour, merci pour la présentation également. Vous m'entendez là ? Pardon. On a toujours entendu tout le monde. Allô, vous m'entendez ? Pardon, on ne vous entendait pas. Est-ce que vous pouvez essayer ? On vous entend là ? On m'entend là ? Ah non, mon micro est allumé là. Non, c'est drôle. Et là, non ? Si, c'est bon. Ah oui, c'est l'écho, vous avez, quand vous avez coupé l'écho, voilà. Merci pour la présentation. Donc, en fait, il y a, je pense que c'est très clair ce que vous présentez. Il y a un autre aspect qu'on rencontre aussi en local, enfin, je reviens à mon petit problème, c'est qu'on se rend compte que finalement, dans les équipes et même dans les équipes d'utilisateurs, il y a de très grosses compétences aussi. Et le problème, c'est le partage de l'information et le partage et la circulation de l'information et pas forcément des collaborations à chaque fois, mais de savoir qui sait faire quoi, etc. Et je pense qu'à votre niveau, c'est un peu pareil, vous avez votre groupe qui est bien constitué maintenant. Ça a été dit également, il y a d'autres compétences ailleurs. Voilà, je sais que pour les expériences, pour les instrumentalistes ou pour les ingénieurs plateformes, il y a des réseaux qui se sont constitués avec le temps. Comment vous voyez l'évolution des choses et pouvoir bénéficier, vous aussi, de l'environnement, en France en particulier ? On ne t'entend pas, Jean-Christophe. Oh, cela suce ! Ok. Là, je pense que vous entendez. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Je retire tout. Cool. Voilà, il parle. Ok. c'est une super bonne remarque et en fait, on a déjà eu ces questions-là. On avait été abordé par des gens qui font de l'analyse, qui sont dans des laboratoires de recherche et qui ne travaillent que pour le sujet du laboratoire de recherche, parfois en biologie. Et en fait, FBI ne répond pas à ça. Et je pense que ça, ça serait un peu un but d'IPDM, de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut accéder à toutes les communautés et les fédérer. Mais ça, pour moi, ça va au-delà de FBI, qui a un but qui est un peu congruent et on va dire encapsulé. C'est vraiment créer une infrastructure de recherche de ce côté-ci. Et je pense qu'il faudra en discuter au niveau IPDM, pour les marques. Ok. En dehors de France, bioimaging, il y a aussi le RTMFM qui a mis en place aussi un groupe de travail Mayage, je crois, ça l'appelle. Donc, c'est un groupe de travail au sein d'un réseau qui devrait aussi à tout le monde. Donc, il y a le RTMFM, qui a aussi créé Maya, Périne Zey, qui est un groupe de travail. Mais c'est plus l'intelligence artificielle, non ? Oui, mais ça permet d'en parler d'autres analystes. Bien sûr, oui. Donc, c'est aussi un groupe où il y a d'autres analystes et en effet, où ça peut être aussi des gens de tout le réseau. Maya, c'est plutôt des biologistes qui utilisent des outils et qui les partagent plutôt que des développeurs. Mais c'est différents réseaux. Et le deuxième point, dans le cadre des référents locaux d'Atlèque, il y a quand même un côté mission à terme de faire un peu une animation locale. On a dit ce que c'est pas de l'école. Oui. Donc, ce que c'était à montrer Guillaume ce matin, dans la première session, c'était qu'on a décidé tous ensemble de nommer des référents d'Atlèque dans chacun des nœuds parce qu'il fallait accompagner l'utilisateur final de France Bullimaging qui est une espèce d'infrastructure qui peut paraître un peu mystérieuse par exemple, des fois. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis des référents locaux. La première étape des référents locaux, c'est vraiment faire remonter les informations au niveau du stockage, etc. Mais petit à petit, on va élargir, j'imagine, la compétence pour aller vers du calcul, pour aller vers des notions de besoins d'utilisateurs qui iront au-delà du stockage mais qui resteront à un périmètre de problemy mining. Julio a une question. Alors, il coupe ton... Oui, vous m'entendez ? Alors, je me demande, en fait, comment vous articulez ou vous avez planifié pour articuler, je ne sais pas, l'interaction avec les généreux de plateforme dans le contexte de l'acquisition des images ? Parce que nous, par exemple, on se rend compte très souvent que pour l'analyse d'images, les images qu'ils font dans une première étape des utilisateurs, elles ne sont pas adéquates parce qu'il faut changer l'objectif, l'échantillonnage, une chose ou l'autre. Et, disons, si les utilisateurs vont arriver vers vous avec des images qui ne sont pas correctes, il devrait y avoir une façon de feedback vers l'ingéreux de plateforme pour reprendre ces images, adapter le protocole, etc. Est-ce que c'est prévu d'intégrer dans cet triangle l'ingéreux de plateforme ? Alors, vous avez tout à fait raison parce que l'analyse d'image, elle est vraiment couplée à la microscopie, c'est super important et c'est le point faible d'une structure qui travaille de manière distante comme la nôtre. Il n'y a pas de mystère, il va y avoir un peu de délai par rapport à ce qui se passerait si tout était dans la même pièce. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a remarqué que, si vous voulez, les membres de FBS, les gens qui font du service en analyse d'image, ils ont vraiment des profils qui sont très variés et on a la chance de pouvoir profiter d'ingénieurs en analyse d'image qui ont des connaissances en microscopie et qui sont capables de dire, là, c'est mon image, ça ne va pas, il faut que tu ailles parler à ton ingé local avec qui tu fais et la microscopie. Mais on ne peut pas aller au-delà, en fait. C'est les limites d'avoir des choses qui sont remote et on perd, à mon avis, si on sacrifie toujours quelque chose, à mon avis, c'est du temps plus que de la qualité. Oui. Attends, je crois que c'est... Pardon ? Ce ne serait pas une possibilité d'intégrer l'ingénieur du plateau dans la boucle, dans les triangles, dire au moins qu'il soit courant parce qu'un problème qu'il y en a souvent, c'est que les utilisateurs, ils font des images dans le microscope et on n'a jamais des retours sur qu'est-ce qui se passe derrière alors que ça serait intéressant pour éventuellement proposer des alternatives du point de vue de l'imagerie ou aussi apprendre en fait qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'analyser dans les images sur ces données et bon, on se retrouve souvent dans les situations qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont mal faites pour ne pas venir vers nous en fait. Je pense que ça pourrait être utile d'avoir à chaque fois que l'un projet en référent qu'au moins soit au courant des choses pour ne pas perdre cet aspect en fait de l'acquisition. Absolument. Absolument, mais je pense que c'est un peu dur parce que aussi, en fait, nous, on est à distance. On ne peut pas non plus à chaque personne. Donc, un tel est à Montpellier, donc on va, c'est aussi, je trouve, la responsabilité des utilisateurs. Nous, on leur dit, là, on pense vraiment qu'en niveau de qualité, il pourrait y avoir mieux. Mais après, on ne peut pas contacter non plus chaque personne individuellement. Moi, je le fais en local vu que je suis intégrée dans la microscopie. Donc, je dis là, je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais pour moi, là, en fait, c'est le principe de l'Open Desk. On leur donne des conseils. Par contre, si on va au projet collaboratif, là, oui, je pense qu'on peut mettre dans la boucle si on considère que les datas ne sont pas assez bonnes ou voilà, on parle des bonnes, on peut mettre dans la boucle quelqu'un de… Je pense plutôt dans le contexte des projets collaboratifs. L'Open Desk local, c'est l'Open Desk FBI invité pour des sessions où on soupçonne que ça peut être intéressant des ingénieurs microscopistes de plateforme. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors, donc, Voker proposait éventuellement parfois sur certains Open Desk d'inviter des ingénieurs de microscopie. Donc, c'est vrai que pourquoi pas, mais ça multiplie un peu les interlocuteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je pense plutôt dans les contextes des projets collaboratifs. Il y a toujours un spécialiste de la microscopie. Ça, c'est assez formateur parce qu'on se retrouve surtout pour les jeunes qui viennent de commencer qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences en microscopie. Ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre qui va dire à l'utilisateur « Voilà, vu tes images, il y a probablement quelque chose à faire. Tu devrais retourner voir la plateforme vivant de manière diplomatique. » Mais en tous les cas, c'est très formateur. Ça, c'est un point super intéressant quand on fait ces d'OpenVest parce qu'on partage beaucoup. Moi, je me rappelle, le premier que j'ai fait, il y avait Fabrice Corbellière. Moi, je ne suis pas un spécialiste de microscopie. Fabrice l'a dit très diplomatiquement qu'il fallait qu'ils repassent leurs images. C'était très intéressant parce qu'il n'aura pas vu se dire « Faites vos images. » Il aurait dit « Faites attention à ça, ça et ça. » Et c'est vrai que c'est l'avantage quand on est à plusieurs. C'est qu'on partage beaucoup. Et vous entendez bien, vous avez bien entendu ce que disait Thierry ? Oui, j'ai entendu. Mais en fait, moi, j'ai pensé plutôt dans les contextes et en fois que les projets collaboratifs sont établis. Oui, oui. Dans l'OpenDesk, c'est plus en volonté. Ça, il n'y a pas tout sur les projets collaboratifs. Il faut aussi, en effet, pourquoi pas discuter avec les plateaux. Ça a beaucoup de sens, bien sûr. Volker, tu avais un truc ? Un peu dans le même esprit quand à Marseille, on avait un peu ce type de service à Centurie et une des grandes craintes, je ne sais pas si ça s'est avéré fondé, mais une des grandes craintes des gens, c'était de dire « mais les utilisateurs vont venir vous voir, vont aussi venir voir l'analyse d'image locale et en fait, vont soit laisser mourir un des deux et vont faire un peu jouer les uns et les autres sans les informer et faire faire le travail deux fois en espérant la meilleure sortie. Mais les gens de Marseille sont les bienvenus au sein des FIS pour éviter ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est à nous aussi. Pour moi, c'est à nous de contacter. Déjà, quand les gens s'inscrivent, on sait d'où ils viennent. S'ils viennent d'un nœud où il y a l'un de nous, on va déjà contacter. Tout le monde a cette liste. Et si on a un doute, on va contacter les gens. Et après, nous aussi, l'idée de ce service-là, c'est peut-être d'aider des gens qui n'ont pas d'analyse sur place. Donc, voilà, on espère que ça ne va pas trop se produire non plus parce qu'on aimerait bien aider plus des gens qui n'ont pas d'analyse. Si à Marseille, ils ont déjà un service d'analyse, on va aussi un peu creuser. Pourquoi, du coup, vous n'allez pas voir ce service-là ? Est-ce qu'il… Voilà. Je ne sais pas, mais pour les Open Desk, c'est tout à fait légitime de demander un deuxième avis. Bien sûr. Ah oui, Open Desk, en plus, projet collaboratif. Dès qu'elles sont payantes, on aura moins de problèmes. Exactement, oui, oui. Non, mais les Open Desk, en effet, mais c'est vrai que ce serait aussi bien que les gens soient honnêtes à l'Open Desk et disent, on a déjà discuté avec la plateforme. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Voire même d'inviter les gens de la plateforme s'ils ne sont pas dans FBI. Voilà. En fait, un Open Desk, c'est un projet, mais on peut avoir plusieurs personnes associées au projet, même éventuellement la microscopie. Si, dans ce projet-là, la microscopie a une grande part, il n'y a aucun problème à inviter quelqu'un de la plateforme de microscopie. C'est juste l'idée que ce n'est pas trois projets en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille là-dessus, là-dessus, là-dessus. Non. Moi, je veux vraiment de l'aide sur ce projet-là et tous les gens qui sont impliqués dans ce projet-là sont bienvenus à l'Open Desk associé à cette problématique. Je vais rajouter peut-être un message un peu plus global qui est valable aussi pour FBI Data. Ces deux gros projets, on va dire, évoluent en se créant à la fois et je pense que nous, le constat quand on a FBI Data, c'est qu'on a vraiment besoin du retour des ingénieurs plateformes, même des utilisateurs mais auxquels on ne peut pas forcément faire tout le tour de France à chaque fois pour les avoir. Donc, on va mettre en place des mailing lists, on a mis des référents data, on essaye plein de choses mais surtout, faites remonter toutes les informations ou les mécontentements ou je ne sais quoi dont vous avez besoin parce que sinon, on ne le sait pas. Il faut effectivement le partage de façon générale, à mon avis, sera très, très constructif pour tout le monde et pour ça, on n'a pas de solution à la idée. Je pense qu'il faut que chacun y mette du sien et on va arriver ensemble à faire remonter toutes ces problématiques et de liens notamment qu'il y a entre les ingénieurs plateformes et l'infrastructure. C'est des trucs qui reviennent régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou dans la salle numérique ? Non ? Alors, on va conclure peut-être. Merci beaucoup, FBAS. Merci à vous deux. Merci à Guillaume. On a pendant la semaine avec une super organisation, on a un super restaurant ce soir. Merci à tous et puis nous, on va continuer notre journée de travail FBIDATA et FBAS. Voilà, Périne, tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Non, Voilà, merci à tout le monde. On va essayer de refaire ça régulièrement parce que je pense que c'est informatif alors régulièrement peut-être tous les six mois quelque chose comme ça. Je pense que pour tenir à avancer le développement de chacun des groupes, le faire ensemble, c'est aussi riche pour nous. On verra si on renouvelle ça mais c'est plus utile. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.